Musique Alors on est venu au Québec pour travailler avec les coopératives québécoises sur le développement des coopérations entre les coopératives au Québec et les coopératives en France. Donc l'URSCOP accompagne des coopératives de la région Rhône-Alpes pour soit venir s'installer au Québec, soit développer des coopérations avec des structures québécoises. En fait il y a un partenariat historique entre la région Rhône-Alpes et le Québec qui a fêté ses 20 ans je crois, il n'y a pas très longtemps. Et nous nous sommes inscrits à partir de 2004 dans une logique d'échange. A l'époque c'est avec le Grand Lion que nous sommes allés rencontrer l'économie sociale au Québec. On suivit divers échanges, voyages et puis nous avons eu grâce à la région l'opportunité de proposer une action de lien entre l'économie sociale québécoise et l'économie sociale dans notre région. L'idée du travail qui avait été amorcé l'année dernière d'un premier temps de rencontres et d'échanges, déjà l'interconnaissance, qu'est-ce qui se fait ici, qu'est-ce qui se fait chez nous, mieux comprendre la réalité des acteurs en place et ensuite de pouvoir décliner ça sur des thématiques spécifiques. Donc ce matin c'était sur le champ de l'innovation sociale. L'idée c'était de venir s'inspirer de ce qui est fait aujourd'hui sur le Québec, sur l'innovation sociale, en particulier autour du projet de la maison d'innovation sociale, qui a été officiellement lancé au mois de septembre et donc qui est un projet très récent qui regroupe une dizaine d'acteurs québécois aujourd'hui pour favoriser le développement de l'innovation sociale. L'idée c'est de pouvoir nous, si on reproduit la chose, gagner du temps, éviter de tomber dans les mêmes écueils et que ça, il n'y a que la relation interpersonnelle en direct qui permet de le faire. Alors aujourd'hui on avait rendez-vous avec le consulat français au Québec pour faire un petit point sur ce qui s'est passé au niveau des coopérations en Rhône-Alpes et au Québec sur l'année 2016. Parce que le consulat est partie prenante de la mission, il finance une partie des coopérations. Suite à la délégation de l'année dernière, Accolade a pu rencontrer notamment NISCA, c'est un exemple parmi d'autres, où tout de suite ça a vraiment fonctionné et qui ont développé cette année des coopérations assez importantes. Je vais partir un an, m'immerger dans la gouvernance et le travail de la coopérative de NISCA, et donc je vais être avec eux, je vais vraiment vivre de l'intérieur toute la démarche coopérative et l'autogestion que développe NISCA, avec aussi ses mandats. Et à l'inverse, il est prévu aussi que des personnes de NISCA viennent pendant 6, 7, 8 mois intégrer notre équipe. Je m'appelle Francis Duperron, je suis un des fondateurs de la coopérative de travail Les Productions de 4 éléments, une coopérative qui a été fondée en 2007 à Québec, et j'ai participé en mars dernier à cette mission sur Lyon. Rencontrer différentes coopératives, mes objectifs dans ce voyage, c'était de rencontrer d'autres coop comme nous, des SCOPS chez vous, et à travers les différentes rencontres que j'ai pu faire, j'ai rencontré Greg de TamTam 2.0, avec qui on s'est découvert plusieurs affinités. Quand Francis est venu au mois de mars-avril à Lyon, je ne savais même pas qu'il y avait eu une coop au Canada qui faisait à peu près la même chose que nous, et puis le courant est passé, d'abord humainement, parce que c'est important à priori, humainement, travailler avec des gens qui nous intéressent, et puis on a essayé de monter des projets, alors on s'est fait des sessions Skype pendant près de 6, 8 mois, et puis quand j'ai appris qu'il y avait un nouveau voyage au Québec, et bien j'en ai profité pour dire, ben voilà, on va essayer de monter concrètement quelque chose. Alors concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire créer une émission qui soit faite sur les deux rives, qui soit faite du côté canadien et du côté français, et l'idée c'est de produire au Canada et de diffuser en France, et donc de donner la parole à des Québécois qui auraient envie de parler au public français. D'abord, au fil des ans, on a noué de vrais liens, fructueux. Ensuite, 10 entreprises qui ont franchi l'Atlantique pour faire la tentative, et la majorité d'entre elles qui ont réussi, avec des partenaires dans l'économie sociale. Je trouve que c'est une belle réussite, et que ce que nous avons fait avec l'aide du ministère des Affaires étrangères et de la région Verne-en-Alpes est une belle réussite en la matière.